Voyons même, en arabe, Allah, le terme, le mot, on disait. En fait, dans le Moyen-Orient, dans tout le Moyen-Orient, ancien, quand je dis ancien, avant notre ère, les gens, pour dire Dieu, disaient à elle, elle, il, dans une région, on prononçait elle, dans une autre, on prononçait elle, dans une autre, on prononçait il. Nous avons un exemple, encore aujourd'hui, en tout cas, encore aujourd'hui, plus exactement, la trace. C'est familier aux oreilles de tout le monde. Par exemple, les Juifs disent Israël, Israël. En arabe, on dit Israël. Vous voyez ? Israël, elle, Israël. Là, vous avez un exemple, à savoir que, dans ces régions, par exemple, dans la région de ce qu'on appelle du Levant, la Palestine, la Syrie, la Jordanie, le Liban, ainsi de suite. Aujourd'hui, à l'époque, tout ça, c'est un ensemble. Dans ces régions, on prononçait plutôt le terme elle. Dans ce qui est l'équivalent, aujourd'hui, un petit peu, de l'Irak, qui s'étend jusqu'à, dans une partie de la Perse, ou l'Iran, on disait plutôt elle. Dans l'Arabie, jusqu'au sud, l'Arabie méridionale, on disait plutôt il. Le sens avait un lien avec l'idée de hauteur. Go ! Plus tard, ça donnera, par exemple, en hébreu, en arabe, en araméen, à l'Ali, à l'Ala, à l'Ala, à l'Ala. Pourquoi ? Parce que, comment dirais-je, donc les anciens faisaient le lien que la toute-puissance, le tout-puissant, c'est en haut, c'est au-dessus. C'est du ciel que vient la pluie, le tonnerre, d'ailleurs. Positif et négatif, si vous voulez. Le soleil, la lumière, elle est dans le ciel. La lune, la lumière de la lune, elle est dans le ciel. Les étoiles, c'est le dessus, par opposition à Siba. Al, au-dessus, en haut, et Siba. C'est à partir de là qu'est venu le terme Hila. Donc, évidemment, aujourd'hui, même pour l'arabophone, quand il ne le sait pas, il ne peut pas deviner qu'en réalité, Hila, c'est encore Ala, Ala. C'est encore, en fait, le O, mais prononcé différemment. Siba. 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 Sous-titrage FR ?